Le collectif a été créé suite à la Circulaire Guéant, donc trois mois après la sortie de cette circulaire, quelques étudiants par le biais de réseaux sociaux se sont rendus compte qu'il y a des personnes hautement qualifiées avec des promesses d'embauche dans de très grosses boîtes et avec de très bons diplômes se voyaient refuser le changement de statut d'étudiants salariés. C'est ainsi que s'est créé le collectif du 31 mai. Ce soir, elle a 27 ans comme ma fille et son père a 65 ans comme moi. Et donc ce concours de circonstances heureux et elle vient d'accueillir presque que moi. Mais j'ai su ce que c'était qu'être accueilli dans ce pays. Je l'ai su et je ne peux pas l'oublier. J'ai su ce que c'était que d'être à la fois ce que je suis, c'est-à-dire patriote et citoyen du monde. Olivier t'a dit exactement ce qu'il fallait. J'ai honte. Ma vision des Français n'a pas changé. Mais oui, de l'accueil des étrangers a changé, oui, à cause de la politique qui est menée en ce moment. Mais sinon, ma vision des Français, c'est... J'aime beaucoup les Français. C'est des gens très accueillants. Au bout de... Pendant les 7 ans, je ne me suis jamais sentie comme une étrangère. On ne l'a jamais fait sentir. Je me suis toujours sentie comme chez moi, ici. Voilà, ça fait 7 ans que je suis avec un Français. Donc voilà, j'ai l'impression d'être née ici, d'avoir grandi ici. C'est dû à mon éducation occidentale aussi. Mais c'est vrai que oui, je suis... Cette politique un peu... ternit un peu l'image de la France et c'est tout. En général, ces affaires-là, c'est des affaires de statistiques. C'est des affaires à venir, il n'y a jamais de visage. Et puis là, tout d'un coup, on arrive ici et on rencontre des individus, des aventures humaines, des destinées, des désirs, de venir en France, des espérances folles, quoi. Et tout d'un coup, on met un nom, on met un visage, on met une origine, un origine, il s'appelle Mohamed Ali, il a un nom de combatant, c'est magnifique. Et voilà, tout ça prend corps, tout ça s'incarne. C'est-à-dire que ce sentiment de honte qui nous traverse quand on regarde la télé, on écoute les infos, on se dit « Ok, d'accord, oui, oui, c'est dégueulasse, et après... » Et là, tout d'un coup, on est forcément arrêté par des visages... En fait, je ne suis pas trop branché politique, même avant. Alors tout ce que je peux dire maintenant, c'est que cette action me rappelle tous les jours que le fait d'avoir choisi la France dès le début n'était pas une erreur. Parce que c'est les gens qui m'ont fait aimer et admirer la France. C'est eux qui me soutiennent et qui sont toujours là pour moi. Alors je sens que c'est le pays que j'ai aimé malgré tout ce qui se passe. Je crois au rayonnement de la France, je crois à son influence dans le monde, je crois à tout ça. Et je trouve qu'il est invraisemblable de rendre le séjour des étudiants étrangers difficile en France. Et quand ils nous amènent en fin d'étude leur savoir-faire, leur intelligence, etc., et qu'ils demandent à rester chez nous, je trouve ça très flatteur pour le pays, et utile en plus pour le pays. Ce pays aussi qui se rembourse des études, qu'il a facilité pour les étudiants étrangers. Donc je n'aime pas cette vision de la France qui fait ce genre de circulaire comme ça, et une France qui se rabougrie, qui se referme, etc. J'aime pas ça parce que, vous savez, moi je fais des films, des documentaires, pour Arte aussi. Et je voyage dans le monde entier. Chaque fois que je rencontre des étudiants, ex-étudiants étrangers dans le monde, c'est les meilleurs agents d'influence français dans le monde, enfin pro-français dans le monde.